Bonjour, alors nous allons faire un parcours rapide mais efficace, j'espère, des ressources informatiques nécessaires pour les études en langue, littérature et culture française. Des ressources informatiques qui me semblent de base et qui doivent être vraiment méprisées par les étudiants de première année, par les étudiants de master et bien entendu par un étudiant de doctorat. Et on va commencer par les grandes bibliothèques numériques pour la culture française et puis on finira par les instruments pour l'apprentissage de la langue française en tant que tel. Alors, première question, quand on veut trouver des documents écrits, livres, articles, etc. sur un sujet en culture, en littérature, langue française, on va tout d'abord, bien sûr, nous allons à la bibliothèque de l'Université Complutaine de Madrid puisque, il faut dire que notre bibliothèque est quand même bien achalandée et particulièrement pour les étudiants au niveau de la licence. Si jamais vous ne trouvez pas dans la bibliothèque de l'Université que vous voyez, dont vous avez l'adresse ici, si jamais vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, vous savez que vous pouvez avoir recours à Rebune. Rebune est le catalogue collectif de toutes les bibliothèques universitaires espagnoles. Cela veut dire que si vous ne trouvez pas le livre dont vous avez besoin à la bibliothèque universitaire chez nous, vous pouvez aller voir si ce livre se trouve dans d'autres bibliothèques universitaires du pays et particulièrement à Madrid, puisque à Madrid, nous avons beaucoup d'universités, l'autonomie, l'AUNE, l'université privada, qui vous offrent du matériel intéressant. Vous ne pourrez pas emprunter des livres dans d'autres bibliothèques universitaires, mais vous pouvez quand même les consulter. Donc, c'est bien commode de savoir si on peut avoir un livre au lieu d'ici, à la Compotence, mais juste à 10 minutes à pied, par exemple, l'université de l'Université de la Distance. Et ça, c'est Rebune, et donc le système espagnol, l'équivalent en France, donc le catalogue collectif de toutes les universités françaises, s'appelle Sudac, système universitaire de documentation, vous avez l'adresse ici, qui peut quand même vous dépanner si jamais vous allez dans une ville en France ou si vous allez faire un séjour dans une région particulière, savoir à l'avance quels livres vous pouvez consulter dans les bibliothèques universitaires en question. Mais bien sûr, pour nous, en tant qu'étudiants de la culture française, le site par excellence, et l'espace d'études par excellence, c'est la Bibliothèque nationale de France, qui se trouve à Paris, mais dont le site nous offre vraiment beaucoup de matériel intéressant, non pas seulement les catalogues en ligne, donc la liste de livres disponibles à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, mais vous allez trouver des expositions virtuelles très, très intéressantes, et surtout, surtout, vous allez trouver, et j'avance un peu, Gallica, la Bibliothèque numérique de référence pour la langue, la culture, la littérature française. Gallica est une bibliothèque numérique, c'est-à-dire, ils ont numérisé un grand nombre de livres qui sont annexés et libres, et que vous pouvez lire. Mais attention, il y a un petit problème, ils ont numérisé pas mal de livres, pas mal d'ouvrages appartenant à des auteurs qui sont morts, je dis souvent morts, bien morts quand même, puisqu'il faut que les auteurs en question soient morts il y a plus de 70-80 ans. Et cela veut dire que vous n'allez pas trouver chez Gallica ou dans d'autres bibliothèques numériques deux textes correspondant à la littérature française contemporaine, même pas Sartre, même pas Camus, puisque leurs textes sont sous la protection des droits d'auteur. Donc Gallica va nous dépanner, mais pour des textes en accès libre, il y a plus de 100 ans, disons. Et attention, parce que vous allez retrouver chez Gallica des livres en mode texte, des livres en mode image. Un mode image, c'est juste le texte scanné, donc vous avez une belle photo de chaque page, ce qui est très très beau, ça fait plaisir de voir la première édition d'une pièce de Corneille ou de Molière, mais il faut dire que c'est comme un pas pratique pour lire. Et surtout quand on veut récupérer des citations, on récupère des unités textuelles assez importantes. Pour cela, il faut choisir des textes en mode texte, qui nous permettent, donc normalement il y a un petit T quelque part, et qui nous permettent donc d'entrer et puis de faire des opérations du genre copier-coller sans problème. Il faut dire que Gallica est donc la bibliothèque numérique de référence et la bibliothèque canonique de la littérature française. Et Gallica a un mauvais côté, parce que ça veut dire qu'ils ont accordé la priorité à des textes que les institutions considèrent le plus important. Cela veut dire que, par exemple, il va y avoir un déficit important en ce qui concerne la numérisation des textes écrits par des femmes ou des textes écrits appartenant à la culture huguenote, par exemple, ou appartenant à la culture régionale, donc une culture qui n'a pas été en français, mais dans les patois régionaux. Donc attention, parce que Gallica est beaucoup trop canonique en ce qui concerne la sélection des auteurs et des textes. Ceci dit, le nombre d'œuvres numérisées est si large que vraiment vous allez avoir sûrement l'embarras du choix. Et s'il y a une deuxième bibliothèque canonique, elle aussi, qui peut nous aider beaucoup, c'est Athéna. Les textes français chez Athéna, c'est une bibliothèque numérique qui se trouve à Genève et où vous allez trouver 500 auteurs et d'expressions françaises et avec des éditions qui sont bien soignées et très utiles pour une exploitation didactique. Il faut dire qu'il y a d'autres bibliothèques intéressantes comme ABU, la bibliothèque universelle, mais c'est vrai que le problème d'ABU, c'est que les textes ont été introduits par des bénévoles, c'est-à-dire souvent sans critères d'autorité, avec de fautes, et sans donner de détails sur la date d'édition, l'éditeur, etc. Par conséquent, les professeurs nous sommes en temps soit un peu sceptiques par rapport à ABU. Par contre, nous avons Frontex, qui est la base de données des textes français du 15e au 20e siècle, qui se trouve sur un site hébergé à Nancy, au grand laboratoire de l'université de Nancy, et qui va se donner impressionnante, qui nous permet de faire des iterations, donc de chercher, par exemple, tous les mots d'un champ sémantique déterminé, et toutes les occurrences, donc voilà, tous les exemples d'utilisation d'un mot, d'un champ sémantique, d'une formule grammaticale, et chez un auteur, ou chez un ensemble d'auteurs, ou d'une date à une autre de la culture française. Mais malheureusement, cette base de données est sur abonnement, elle est très accessible pour les étudiants, l'abonnement coûte à peine 30 euros par an, mais c'est vrai que c'est plutôt un instrument, un outil de recherche. Par contre, pour le grand public, vous avez toujours un site de référence, littérature audio, où vous allez pouvoir trouver, télécharger, et des lectures, donc des gens, des bénévoles encore, qui ont pris la peine de lire en français pour vous, et d'enregistrer leur voix, ce qui est très, très utile, non seulement pour ceux qui ne peuvent pas lire, pour des raisons, à cause d'un handicap physique, mais tout simplement pour pratiquer la compréhension, et pouvoir faire un suivi d'un texte écrit. Et nous ne pouvons pas oublier, bien sûr, les grandes bibliothèques numériques globales, comme Google Books, et vous savez bien qu'il y a eu des controverses assez importantes, importantes en ce qui concerne la numérisation du Google Books, puisqu'il paraît qu'ils n'ont pas respecté tout à fait les droits d'auteur ou la loi dans les différents pays. Google Books a numérisé quand même toute la collection ancienne de la bibliothèque de l'Université Complutaine. C'est 100 000 volumes auxquels vous pouvez accéder chez Google Books ou même chez Hattie Trust, Hattie Trust est un consortium de universités qui ont fait numériser leurs fonds par Google et qui ont emmagasiné une deuxième copie, disons, de ce travail de numérisation dans les serveurs de Hattie Trust. Et on n'est pas oublié le projet Gutenberg qui est le premier, vraiment la première initiative de numérisation globale. Mais le problème du projet Gutenberg, c'est que, tout d'abord, les initiatives ont été menées à bien par le bénévole, parfois avec des critères qui ne sont pas trop académiques et universitaires, encore une fois, et surtout, il y a eu beaucoup de bénévoles en anglais, mais pas tellement pour l'espagnol, pour le français. Donc, vous allez retrouver plus de textes français en anglais que de textes français tout court. Finalement, en ce qui concerne la bibliothèque, n'est pas oublié la bibliothèque Virtua Miguel de Cervantes, qui est la bibliothèque numérique de référence pour la littérature espagnole, mais où vous pouvez trouver quand même quelques traductions de référence des grands auteurs de la littérature française. Voilà. On se donne un petit moment pour se balader et pour découvrir cette bibliothèque numérique. Bien, Et nous allons donc continuer notre explication, notre exposé est en français comme tout au début. Alors, nous allons donc présenter dans cette deuxième partie les bibliographies dont nous pouvons avoir besoin pour faire nos travaux autant au niveau de la licence que nos travaux de recherche. C'est-à-dire, comment savoir quels sont les articles, quels sont les livres, les chapitres des livres qui ont traité la question qui nous intéresse. Bon, pour cela, il y a des bibliographies en ligne. Mais, bon, avant d'aller aux bibliographies, il faut dire que parfois on a besoin de repérer les sites, les espaces de référence. Et sur un sujet déterminé qui n'est pas, que nous ne connaissons pas tout à fait. Moi, je connais bien les sites en linguistique, en littérature. Mais, si vous me posez des questions sur l'architecture en France, la médecine, voire le cinéma, j'aurai du mal à vous dire quels sont les sites de référence, c'est-à-dire les sites sérieux qui respectent les critères d'autorité que nous considérons nécessaires. Alors, il se trouve que les documentalistes et les bibliothécaires de la Bibliothèque nationale de France ont fait un site, ont bâti, ont construit une page web qui s'appelle « Les signes à la Bibliothèque nationale » où ils ont fait une sélection des meilleurs sites, des sites de référence dans chaque domaine disciplinaire. Ça va de les sciences biologiques et autres aux sciences humaines, histoire, littérature, etc. Donc, si vous entrez dans les signes à la Bibliothèque nationale de France, vous allez vraiment avoir le répertoire de tous ces sites de référence. Évidemment, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez vraiment savoir tous les articles qui ont été écrits dans les 30 dernières années sur votre sujet, mettons Zola et le traitement de la question féminine chez Zola, à ce moment-là, il faut aller d'un côté à la bibliographie Francis qui est le catalogue de tous les articles parus dans des revues françaises ou en rapport avec les sciences humaines en français. Et malheureusement, cette base de données n'est plus accessible à l'Université Complutense, mais au CECIC, au Centre supérieur d'investigation scientifique, dont le siège pour les sciences humaines se trouve dans la cahier Albasaz, comme vous le savez bien, et aussi dans la cahier Serrano, dans le siège central. Mais une base de données, la base de données la plus importante auxquelles nous avons accès à la bibliothèque de l'Université Complutense, et évidemment, c'est un accès restreint sur abonnement. La bibliothèque de référence la plus importante en sciences pour tout ce qui est langue et littérature, c'est la MLA Bibliographie, c'est-à-dire la Bibliographie de la Modern Language Association, où vous allez trouver toutes les publications dépouillées depuis les années 80. Et attention, vous allez y retrouver les références bibliographiques. Malheureusement, rarement, vous allez avoir accès direct au texte, à l'article, en tant qu'hôtel, puisque ça dépend de l'abonnement qu'on peut se permettre de payer. Dans les grandes bibliothèques des États-Unis ou de l'Angleterre, ils peuvent se permettre d'avoir tous les abonnements, et par conséquent, avoir accès direct au fond de ces révues. Nous, on n'a que, dans la plupart des cas, que les catalogues. Mais au moins, nous pouvons savoir quels sont les articles qui ont été publiés. Et il y a une deuxième démarche à faire, c'est-à-dire savoir où on peut avoir accès à ces articles. Ou bien, il faut aller chez Rebun, comme je vous ai signalé tout à l'heure. Ou bien, afin de savoir dans quelle bibliothèque universitaire, dans quel centre de l'occasion supérieure de l'investigation scientifique, nous pouvons trouver ces publications. Ou bien, il faut regarder dans la base de données Sudoc, dont on a parlé tout à l'heure, pour les repérer en France. Après, il y a toute une recherche à faire pour mettre la main sur cet article, si jamais il n'est pas un accès libre. Et pour tout ce qui est bibliographie, je vous rappelle que la base de données des références pour les publications scientifiques éditées en Espagne, c'est DIALNET, une initiative très importante de l'Universidad de la Rioja, où vous allez avoir le droit au déploiement de livres, revues et thèses espagnoles. Bon, on continue un peu. Pour ce qui est des revues électroniques, purement électroniques, je vous rappelle qu'il y a essentiellement, mis à part les revues sur abonnement, dont les références, vous allez les retrouver chez Francis ou dans la bibliographie de la MLA. Par ailleurs, j'ai oublié de vous dire que MLA, la bibliographie, est accessible à partir des postes de l'Université Complutense, ou bien en tant qu'étudiant de l'Université Complutense, vous allez avoir un numéro identificatif et vous allez avoir le droit d'accéder à la ressource. Mais c'est une ressource extrêmement chère qu'on ne peut se permettre qu'à l'Université Complutense ou dans les grandes institutions. Excuse-moi, je ferme la parenthèse, j'ai continué sur la revue électronique en accès et libre. Par exemple, dans le site revue.org, le centre pour l'édition électronique ouverte. Et puis, tout simplement, vous rappelez que si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité littéraire française, vous n'allez qu'à lire le site Lire pour tout ce qui est actualité et littéraire. Bien, allons maintenant, je tiens un coup d'œil, au dictionnaire pour la langue française, les dictionnaires les plus importants en français. Et tout d'abord, je vous rappelle que dans le site Lexilogos, vous allez retrouver toute la liste des dictionnaires possibles et imaginables en ligne, sur tous les sujets possibles et imaginables, ça va des noms propres à toutes sortes de terminologies bien pointues en français. Et des dictionnaires en ligne, et des dictionnaires qu'on peut acheter en C2ROM. Mais le dictionnaire de référence pour la langue française, le grand dictionnaire, le gros en 16 volumes, si vous voulez l'avoir en papier, c'est le trésor de la langue française informatisé, qui est un accès libre. Vous n'avez que faire clic, 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 et vous arriverez à ces grands dictionnaires, vous pourrez faire des iterations, et vous allez voir que vraiment, chacun prêt pour un moment, et vraiment un moment très gigantesque, de plus d'une page, parce que le trésor de la langue française va vous donner toutes sortes de renseignements, d'informations sur le mot en question, pas seulement le sens, mais les formules dans lesquelles ce mot peut apparaître, l'étymologie, la prononciation, etc. Mais si vous voulez avoir des définitions historiques du mot qui vous intéressent, donc plus précisément des définitions des dictionnaires du 16e, du 17e, du 18e, du 19e, voire début du 21e siècle, il faut aller au rayon du dictionnaire qui se trouve dans la DILF. C'est un peu difficile à retrouver, et ce rayon de dictionnaire ancien se trouve dans la section ressources linguistiques informatisées, comme vous le voyez bien, et là, vous allez pouvoir chercher un mot et dans tous les dictionnaires historiques qui sont dans leur base, et bien, mesurer l'évolution d'un mot, des différentes définitions d'un mot du 16e au 18e siècle. Bien, ensuite, vous avez tout un ensemble de dictionnaires comme Reverso, Reverso.net, qui peut vous aider à corriger votre orthographe, qui peut vous dépanner en ce qui concerne la grammaire, la conjugaison, la prononciation, et autres. Plus qu'un dictionnaire, c'est vraiment un site plein de ressources linguistiques, essentiellement pour la traduction. Et je ne voulais pas finir sans faire une petite référence au dictionnaire de synonyme, parce que ça peut vous enrichir, vous aider à enrichir votre écriture. Et c'est un site qui se trouve à l'Université des Caen. Et si vous voulez des définitions plus précises sur la terminologie littéraire, poétique, critique, rhétorique littéraire, vous allez trouver le lexique des termes littéraires assez élémentaires, mais utiles quand même. Pour avoir tous les dictionnaires bilingues et multilingues, tous les glossaires de la langue française, je vous conseille le Tsi-Cool, pour savoir quels sont les produits libres et les produits que vous pouvez acheter aussi sous forme de CD-ROM. Pour ce qui est des encyclopédies, mauvaise nouvelle, il faut dire que les encyclopédies, les bonnes encyclopédies ne sont pas en ligne, ne sont pas en accès libre. C'est vrai qu'il y a une version de l'encyclopédie Larousse disponible. Par contre, je vous conseille particulièrement l'encyclopédie de l'Agora, qui est un produit québécois axé plus sur les sciences sociales que sur les sciences humaines, et particulièrement littéraires, mais avec une documentation contrastée, et surtout par rapport au sujet d'actualité, une information qui peut vraiment nous aider. Avant de finir avec les dictionnaires, et avant de passer aux ressources propres à l'étude de la langue française, je voulais faire une petite référence aux trois grands dictionnaires terminologiques, européens et américains. Je vous rappelle que le grand dictionnaire de la IAT, Interactive Terminology for Europe, est le dictionnaire qui est utilisé par les traducteurs, les interprètes de la Commission européenne et des institutions européennes, pour traduire toutes sortes de termes de toutes les langues officielles de la communauté européenne à toutes les langues officielles de la communauté européenne. Donc, ils vont vous donner les équivalents dans des langues différentes, avec un petit contexte qui va pouvoir vous aider à choisir la bonne définition. Autrement, il faut, pour ce qui est anglais, le domaine technique anglais, français, anglais, Je vous conseille deux outils canadiens, le grand dictionnaire terminologique et puis la base de données Termium, qui est la base de données officielle du gouvernement canadien.